bonjour nous continuons avec le cours initiation algorithmique et programmation langage c donc dans ce cours nous allons voir la troisième partie sur les boucles donc nous avons vu dans la première partie la boucle pour de la deuxième partie la boucle tant que et aujourd'hui nous allons voir la boucle répétée donc dans ce dans cette vidéo les objectifs de cette vidéo c'est de savoir comment utiliser la boucle répétée comment dérouler un algorithme contenant la boucle de répétée et à la fin de la vidéo on va faire une comparaison entre les trois boucles la boucle pour tant que et répétée et par la suite on va voir comment convertir la boucle pour à une boucle tant que ou bien une boucle répétée bien sûr la boucle tant que et répétées sont équivalentes par contre la boucle pour elle est un peu différente puisqu'elle se base sur la notion d'indice donc sans tarder on va voir la syntaxe de la boucle répétée donc la boucle répétée ça s'écrit comme suit en algorithmique répéter une séquence d'instruction ce que nous appelons un bloc d'instruction jusqu'à avoir une condition vrai donc en langage c il n'y a pas une il n'y a pas une structure ou bien une syntaxe équivalente à la boucle répétée mais il ya la boucle de while donc du bloc d'instruction de do while et while condition 2 donc vous remarquez ici que la condition et condition 2 sont différentes c'est pas la même chose exactement on va voir tout à l'heure c'est quoi donc condition c'est quoi c'est une expression boolean qui donne vrai ou bien faux donc on va voir la sémantique par la suite par contre condition 2 c'est quoi c'est l'inverse de condition c'est à dire lorsqu'on traduit la boucle répétée en langage c donc cette condition elle doit être inversée c'est à dire si j'ai ici x inférieur à 2 ça devient x supérieur ou égal à 2 donc le nombre d'itérations comme la boucle tant que souvent dans la plupart des problèmes on peut pas déduire combien de fois on va répéter la boucle répétée puisqu'il n'y a pas la notion d'indice c'est comme la boucle tant que alors c'est quoi le sens de la boucle répéter on va prendre cet exemple pour comprendre et il reçoit moins 5 et répéter écrire i carré et il reçoit i plus 1 jusqu'à i supérieur à 63 donc on va répéter les instructions affichées et carré et incrémenté lui il reçoit i plus 1 jusqu'à avoir la valeur de i supérieur à 63 c'est à dire si j'ai la valeur de i inférieur ou égal à 63 on va répéter on arrête la répétition une fois que la condition devient vraie donc si la condition devient vraie on sort de on sort de la boucle répétée donc c'est pour ça on appelle cette condition la condition de sortie de boucle donc si la condition est vrai on sort de la boucle c'est la condition est fausse on quitte la boucle maintenant lorsqu'on traduit en langage c'est attention la condition de do while c'est l'inverse donc ici on doit avoir while est inférieur ou égal à 63 donc on va voir i reçoit moins 5 donc do on va afficher l'entier i carré donc i c'est un entier i reçoit i plus 1 ou bien i plus plus c'est en langage c'est tant que i inférieur ou égal à 63 donc c'est comme la boucle while donc la boucle do while c'est comme la boucle while il n'y a pas de changement la seule chose différente c'est que la condition c'est après l'itération c'est pas au début de l'itération donc on va répéter jusqu'à jusqu'à ce que la condition devienne vraie donc jusqu'à ce que la condition devienne vraie c'est ça la sémantique ou bien le sens associé à la boucle répétée on va voir l'organigramme associé à cette syntaxe donc voilà on exécute le bloc d'instruction tout d'abord par la suite on fait la condition si la condition est fausse on va répéter donc ici on répète si la condition est fausse si la condition est vraie on quitte la boucle donc vous remarquez c'est l'inverse de la compte de la condition tant que tant que c'est la condition est vraie on boucle si la condition est fausse on quitte la boucle donc on exécute le bloc d'instruction de la boucle répétée jusqu'à ce que la condition devienne vraie tchou on va prendre l'exemple le même exemple que nous avons fait dans les deux premières parties sur les boucles donc afficher les diviseurs d'un nom d'un entier n donc nous avons un c'est une variable d'entrée on veut afficher les di tel que chaque di c'est une chaque valeur de di est un diviseur de la valeur de n donc on donne un exemple dans une valeur de 1,6 donc il va nous afficher les diviseurs de 1 sont 1,2,3 et 6 donc traitement voilà et mais donc ici on va faire le pseudo algorithme donc l'algorithme naturel donc tout d'abord on commence par le diviseur de 1 donc le premier diviseur c'est 1 vérifier si n est divisible par di si oui donc on prend comment vérifier donc on va tout d'abord calculer le reste division r qui est égal à n le reste division de n par di donc r reçoit n mode di si r est égal à 0 donc di est un diviseur donc on va l'afficher on va incrémenter la valeur de di on va aller à la suivante sinon on fait rien du tout si r est égal pas à 0 on fait rien du tout donc différent de 0 on fait 2 si di est supérieur à 1 fin de l'algorithme on arrête si di est inférieur sinon si di est inférieur ou égal à 1 on va aller à l'étape 2 on va refaire ici donc ça devient une boucle puisqu'on va revenir ici pour vérifier le pour recalculer le reste division et vérifier donc voilà en algorithmique di reçoit 1 répété on calcule le reste division c'est r est égal à 0 on écrit di fin si on va à le diviseur éventuel suivant donc di reçoit di plus 1 jusqu'à di supérieur à 1 pour arrêter la boucle répétée voilà donc vous remarquez aussi la notion de briques de pardon de boucles imbriqués donc de compte de blocs pardon de blocs imbriqués donc nous avons deux blocs ici le bloc de répété et le bloc du test si donc vous remarquez le si il est à l'intérieur de la boucle répétée alors on va on va prendre on va regrouper tous les éléments de l'analyse ici dans un seul schéma d'entrée sortie plus traitement on va regrouper tout ça pour avoir pour avoir la boucle bien l'algorithme suivant cet algorithme sera traduit en langage c'est de cette façon donc il faut pratiquer pour comprendre ça veut dire quoi scanf ça veut dire quoi donc scanf c'est lire et printf c'est écrire donc ça vous devez réviser la vidéo numéro 2 sur les instructions de base affectation lecture et écriture donc vous pouvez voir le programme au niveau de ce lien donc le programme en ligne donc dans le site online gdb donc vous allez voir ici c'est le même programme donc vous pouvez l'exécuter en ligne donc on va voir comment l'exécuter donc on va l'exécuter on donne par exemple ici 15 et va nous afficher les diviseurs de 15 en utilisant la boucle do while voilà donc do di reçoit 1 do c'est répété while di inférieur ou égal à 1 donc jusqu'à di supérieur à 1 donc on a dit ici que la condition de répété est l'inverse de la condition de while ou bien vice versa donc voilà j'espère bien que c'est clair donc vous pouvez retester ok vous pouvez prendre des valeurs des grosses valeurs ok et vous allez avoir les diviseurs de n'importe quelle valeur entière donc j'espère bien que c'est clair donc on continue la défaut donc ici voilà donc maintenant on va voir le déroulement donc comme nous avons fait pour la boucle pour la boucle ton que maintenant on va voir comment dérouler la boucle répétée donc donc dans le déroulement on va voir trois columns principales instructions variables et affichage donc on commence la première instruction c'est écrire donner la valeur de n donc ici elle n'aura aucun effet sur les variables c'est juste sur l'affichage sur l'écran donc écrire lorsque vous voyez l'instruction écrire donc il faut afficher ce qu'il y a à l'intérieur de écrire les paramètres dans la partie affichage et va vous afficher si donner la valeur de 1 après lire 1 donc on va donner une valeur 1 on va prendre 10 comme le comme les deux premières parties du cours donc écrire les diviseurs de 1 donc il va afficher si les diviseurs de 1 après di reçoit 1 on va avoir 1 ici au niveau di on va commencer à répéter répéter donc ici alors r reçoit un mot di donc on va compter 10 mode 1 égal à 0 voilà ici on aura 0 pour pour r est-ce que r est égal à 0 oui c'est vrai r est égal à 0 donc dans ce cas là il va rendre accéder donc il va écrire il va faire écrire di donc il va afficher la valeur de di la valeur de di c'est quoi c'est 1 donc il va afficher à l'écran 1 di reçoit di plus 1 ça devient 2 pour di et jusqu'à est-ce que di supérieur à 1 est-ce que 2 supérieur à 10 donc 2 supérieur à 10 c'est fausse donc on va reboucler puisque la condition ici on est là la condition di supérieur à 10 c'est zéro voilà toujours est-ce que r est égal à 0 oui c'est vrai donc on va écrire di donc il va nous afficher di qui est égal à 2 à l'écran donc 2 c'est un diviseur de 10 dit il reçoit di plus 1 ça devient 3 est-ce que 3 est supérieur à 10 non 3 n'est pas supérieur à 10 on va reboucler ainsi de suite donc pour 3 le reste division est égal à 1 est-ce que r est égal à 0 c'est faux false donc on va rien faire puisque c'est fausse ici donc ici la condition elle est fausse ici donc il va pas accéder il va pas faire écrire di il va faire ainsi il va faire di et reçoit di plus 1 toujours on va aller au diviseur éventuel suivant c'est 4 3 plus 1 c'est 4 est-ce que 4 est supérieur à 10 non false on répète on continue avec 4 donc on va calculer le reste division par 4 c'est 2 est-ce que 2 est égal à 0 c'est fausse donc il va pas afficher il va pas y faire écrire di di reçoit di plus 1 ça devient 5 est-ce que 5 supérieur à 10 c'est fausse on répète ainsi de suite donc pour 10 on va trouver le reste division égal à 0 pour 5 donc 10 moins de 5 égal à 0 donc on va écrire di cette fois ci on va écrire 5 par la suite di reçoit di plus 1 ça devient 6 est-ce que c'est supérieur à 10 non il n'est pas supérieur à 10 et il va il va reboucler ça va être la même chose donc pour 6 le reste division c'est 4 4 différent de 4 égal à 0 c'est fausse on va aller à 7 on va pas afficher il dit ici puisque le reste égal à 4 d'accord très bien alors ça va être la même chose pour 7 8 9 jusqu'à 10 on va arriver jusqu'à 10 donc di égal à 10 r donc c'est 10 ici donc 10 moins 10 égal à 0 donc r égal à 0 c'est donc puisque r égal à 0 donc on va écrire di donc il va nous écrire 10 puisque 10 est un diviseur de 10 donc on aura au niveau de l'affichage 10 di reçoit di plus 1 ça devient 11 maintenant est-ce que 11 défiant 10 est supérieur à 1 est-ce que 11 est différent de à 10 donc un égal à dcd i égal à 11 oui c'est vrai maintenant on arrête la boucle et c'est la fin de la boucle et on aura les les diviseurs 1 2 5 et 10 donc j'espère bien que c'est clair pour le déroulement c'est très important donc maintenant on va faire une comparaison entre les trois boucles donc la boucle pour la boucle tant que et la boucle répétée donc donc ici donc ici c'est douai pour la boucle pour l'engager c'est pas répit donc je viens de corriger alors pour la boucle pour qu'est-ce qu'on a on a un compteur une valeur initiale et une valeur finale qui représente des paramètres entiers donc le compteur c'est une variable entière valeur initiale et valeur finale sans des sont des valeurs entières donc le compteur est incrémenté automatiquement de 1 automatiquement on ajoute un compteur ça c'est un avantage de la boucle pour donc à la dernière itération le compteur n'est pas incrémenté ça c'est spécifique au langage pascal ça ne dérange pas donc c'est un détail alors la boucle pour elle est adaptée pour les problèmes qui ont un indice i donc par exemple les suites numériques etc donc tous les problèmes mathématiques de calcul qui ont un indice i on utilise la boucle pour dans le chapitre vecteur et matrice les types tableaux on utilise souvent la boucle pour puisque c'est plus adapté à ça la boucle while elle possède une condition on boucle tant que la condition est vrai si la condition est vrai on fait la boucle si la condition est fausse on quitte la boucle on arrête la boucle donc on arrête la boucle une fois que la condition devient fausse voilà la condition ici elle est au début de l'itération donc avant d'accéder à l'itération on a la condition la boucle répétée la même chose elle possède une condition on boucle à chaque fois que la condition est fausse c'est à dire on arrête une fois que la condition devient vrai donc vous remarquez que la boucle répétée c'est l'inverse de la boucle de la boucle tant que attention pour do while ça sera pas la même chose c'est comme while sauf que la condition c'est à la fin de l'itération c'est à dire la condition c'est en bas le losange dans l'organigramme c'est après avoir exécuté le bloc d'instruction donc j'espère bien que c'est clair donc on va voir maintenant comment convertir la boucle pour aux boucles tant que et répéter donc tout problème qu'on peut résoudre avec la boucle pour sera peut-être peut-être résolu par la boucle while mais l'inverse c'est pas toujours correct donc c'est pour ça la boucle tant que elle est c'est une boucle très puissante c'est la boucle la plus puissante ici par contre entre la boucle while et la boucle de while c'est la même chose presque c'est en sont vraiment équivalente la seule différence c'est l'emplacement de la condition dans la boucle while la condition elle est au début de l'itération pour la boucle de while c'est à la fin de l'itération on va voir ici la boucle pour donc on prend ici la syntaxe voilà la boucle pour donc cette syntaxe comment elle devient en tant que ça devient compteur reçoit valeur initiale tant que compteur inférieur ou égal à vf on fuit le bloc d'instruction le même bloc c'est à dire ici les mêmes instructions qui sont là qui sont dans la boucle pour ça sera la même chose pour la boucle tant que et il faut pas oublier d'incrémenter le compteur de là avec la valeur et donc compteur reçoit la valeur de compteur plus 1 fin tant que la même chose de la boucle répéter donc compteur reçoive et répéter on va répéter le bloc d'instruction on incrémente le compteur jusqu'à compteur supérieur à vf donc voilà la différence entre répéter tant que c'est le sens de la condition et c'est tant que la condition compteur inférieur ou égal à vf et c'est tant que compteur supérieur à vf ok donc on dit en arabe madama donc tant que c'est madama c'est à dire tant que à chaque fois que la condition est vraie on fait la boucle et si on répète jusqu'à ok jusqu'à que la condition devient vraie c'est ça le la différence de ce mentir donc on prend un exemple de calcul en appliquant les mêmes syntaxe je veux calculer cette somme moins x carré plus x4 à la puissance 3 moins x6 à la puissance 5 etc donc on écrit ça sous forme de formule globale donc en oubliant le moins et le plus l'alternative de l'alternative du signe donc moins plus moins plus ça on va le modifier par un signe qui s'appelle k ou bien une variable entière donc ici x à la puissance 2k plus 1 ici 2k plus 1 on va remplacer la puissance par une valeur p p d'accord c'est pour pouvoir calculer la puissance donc p elle est initialisée au début à 1 donc après lorsque k est égal à 0 ici lorsque l'indice k ici k est égal à 0 2 fois 0 plus 2 c'est x carré et 2 fois 0 plus 1 c'est 1 après ainsi de suite donc ça devient on l'engage pour si s reçoit 1 0 p reçoit 1 p ça remplace quoi ça remplace x à la puissance puisque p est une multiplication on va faire uniquement moins p donc c'est 1 donc ça devient ici au début moins 1 fois x carré on trouve moins x carré ok moins x carré sur sur donc p ça devient moins x carré sur x carré sur 2 fois 0 plus 1 ça devient 1 donc la prochaine itération ça devient moins x carré x carré x carré ça devient x à la puissance 4 pourquoi ? puisqu'il a le moins et le moins x carré ça devient plus voilà j'espère bien que c'est clair donc on traduit ça en long on a beaucoup le temps que ça se traduit de la façon comme suit donc k reçoit donc je m'excuse ici donc ici c'est k reçoit 0 pardon c'est pas k reçoit 1 donc comme ça c'est plus correct tant que k inférieur ou égal à 1 on fait les mêmes instructions attention il faut pas oublier k reçoit k plus 1 avant fin tant que la même chose pour la boucle répétée sauf que ici répéter jusqu'à k supérieur à 1 donc ça devient de la même façon donc j'espère bien que c'est clair pour cette somme donc voilà pour ce qui concerne la boucle répétée et la comparaison entre les trois boucles pour tant que et répétée on a vu un exemple de traduction donc ça vous pouvez avoir ça en examen ou bien en interro remplacer la boucle pour avec la boucle tant que ou bien la boucle répétée j'espère bien que c'est clair donc si vous avez des questions ou bien des problèmes vous n'hésitez pas à les poser soit sur l'espace learning soit sur les commentaires sur la vidéo j'espère que c'est clair je vous dis à la fin bon courage et travaillez bien avec une autre vidéo c'est clair il